En effet, la difficulté, elle est de retranscrire une émotion qu'on a eue en lecture, de garder cette émotion, la nature même de cette émotion, parce que déjà, l'émotion de la lecture, au moment où vous tournez, c'est deux ans après. Donc il faut garder la fraîcheur de cette émotion. Et après, la transcrire, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué à expliquer, parce que j'avais pris un parti dans le film. Ça peut donner des clés. Dans la première partie du film, j'avais dit au chef opérateur et au cadreur, il faut qu'on soit beaucoup plus en longue focale, avec des travelling, une lumière dorée, brillante. Et la longue focale, en fait, vous fait, vous, le personnage, le protagoniste, net, et le fond est flou. D'accord. Et à l'inverse, une fois qu'on arrive au Monténégro, une fois qu'il part, une fois qu'il est en fuite, une fois qu'il est en reconstruction, on va dire, et surtout en découverte de ce pays, on est en courte focale. C'est-à-dire que lui, maintenant, s'inscrit dans le paysage, devient net avec le paysage, et on est plutôt avec une caméra épaule. Donc, on le voit, on le suit. Pour amener des émotions, c'est compliqué. Il faudra des exemples, et je sais. Vous êtes au plus près possible de lui, en fait, c'est ça ? D'être au plus près, mais ça ne suffit pas. En fait, d'être au plus près ne suffit pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut... C'est un accompagnement, mais qui se crée tous les jours, qui est écrit. Tous les plans que vous voyez dans le film sont écrits. Enfin, j'ai tout écrit. Mais au fur et à mesure, le film que j'avais en tête, j'en voulais un autre, parce que je m'ennuyais avec celui-là. Donc, on cherchait d'autres choses. Et je cherchais, et je disais à Romain aussi de ne pas hésiter. Et Romain me renvoyait des choses, on se faisait un ping-pong, on construisait. Et quelquefois, il y a une ou deux fois, rarefois, où tout d'un coup, je le voyais dans une position. Et cette position m'évoquait une émotion précise de quelque chose qui n'était pas forcément à tourner ce jour-là. Et je prenais la caméra, et je lui disais, tu ne bouges pas. Et il a cette capacité-là de rester dans l'émotion voulue. Et boum, rapidement, on prenait 10 secondes, 15 secondes de lui à ce moment-là. Mais il y a aussi un truc sur les émotions, c'est que ce qui se passe dans le bouquin, qui est très particulier, c'est qu'on est vraiment dans la tête de Paul. Et qu'en même temps, moi, en tant que lectrice, j'étais toujours tout près. Je suivais Paul, c'est à dire, moi, je ferais quoi ? Et moi, je ferais quoi ? Donc, ça veut dire qu'il faut laisser une petite place au spectateur pour rentrer dans l'histoire. Et je crois que ce qu'ils ont fait, très intelligemment, c'est de laisser... Parce que le spectateur, il travaille. Et ça, parfois, on l'oublie. C'est-à-dire qu'on essaye, en tant qu'acteur ou en tant que réal, de remplir l'image, remplir, fournir, fournir, fournir. Alors qu'au fond... Je parle pour toi. Le... le... non ? Oui, si, si, si. Non, mais je dis ça... Oui, 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 oui. Ah, tu m'as coupé mon air. Ah, merde, excuse-moi. Non, mais je t'en prie. Non, 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 mais si... Non, c'est-à-dire que... On a besoin de fournir. C'est-à-dire que laisser de la place... Le spectateur, il a les éléments... Le spectateur travaille quand il voit un film, voilà. Et je pense que l'émotion, elle n'est aussi de la place qu'on lui laisse pour imaginer, pour ressentir, en même temps que Romain ressent ce que Paul devrait ressentir. C'est une manière d'inviter le spectateur à rentrer dans le film.